bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de cc2crime on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle affaire criminelle et je vous emmène au mexique où nous allons parler d'aria dna lopez une jeune femme qui a perdu la vie en novembre 2022 je vais vous dévoiler sa tragique histoire elle avait 27 ans au moment où elle a perdu la vie avant toute chose je tenais à vous remercier pour vos abonnements pour vos likes ainsi que pour vos commentaires je suis très contente car ma chaîne grandit jour après jour et tout cela c'est grâce à vous je publie des vidéos deux fois par semaine sur les violences conjugales et sur le féminicide donc si le coeur vous en dit soyons fous et folles vous pouvez vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune vidéo maintenant que j'ai acté tout cela on va pouvoir commencer les investigations et découvrir ce qui est arrivé à la malheureuse ariadna lopez âgée de 27 ans au moment de son décès en novembre 2022 nous sommes le 31 octobre au mexique c'est la veille du jour des morts ricardo calderon et un ami à lui qui sont cyclistes s'embarquent dans une excursion à vélo depuis mexico vers le sud jusqu'à te post lan une destination populaire pour une excursion d'une journée il quitte la route normale à un moment donné pour faire une pause à l'extérieur de la ville de te post lan qui est considéré comme une ville coloniale et c'est là qu'ils font une macabre découverte le corps d'une femme se trouve dans les broussailles sous un pont routier à portée des automobilistes elle est sur le dos les bras tendus sa robe beige remontée au dessus de la taille une basket blanche montante sur le pied droit elle a les cheveux tressés pas de papier d'identité ni d'effet personnel vous imaginez l'horreur pour ricardo calderon et pour son ami qui devait vivre une journée paisible où il faisait simplement du vélo ricardo calderon prévient alors les autorités craignant que la police ne classe l'affaire sur le tout de suite parce qu'une femme qui est retrouvée décédée en amérique du sud vous comprenez bien que la police en trouve des milliers et ce n'est pas toujours leur priorité que de mener les investigations à leur terme alors ce que fait ricardo calderon à l'aide de son portable c'est qu'il prend des photos de la jeune femme il a photographié des tatouages que celle ci possédait un notamment un dinosaure miniature et un visage de joker il a photographié également le collier de métal de la jeune femme où se trouve un pendentif en forme de signe de paix à l'intérieur duquel se trouve un coeur deux jours plus tard il met les photos en ligne des tatouages recadrés de façon à ce que la jeune femme n'apparaisse pas comme il l'a trouvé par respect pour elle puis il montre également tout ce qu'il a pris comme photo il indique sous sa publication facebook partagez s'il vous plaît je ne veux pas qu'elle finisse dans une fosse commune car c'est la réalité malheureusement pour toutes les jeunes femmes non identifiées par les autorités si le corps de ces dernières n'est pas réclamé par la famille et par les proches au mexique les agresseurs masculins de toute catégorie sociale s'en sortent bien souvent parce que les familles ainsi que les autorités ne vont quelquefois pas jusqu'au bout afin de réclamer la justice pour ces malheureuses jeunes femmes cependant de nombreuses régions ces dernières années ont tenté d'améliorer les choses le système de justice cependant reste inégalitaire et c'est pour cela que ricardo calderon a pris le temps de faire cette publication facebook il sait très bien que la jeune femme peut finir dans une fosse commune et cela il ne le souhaite absolument pas le cas de la jeune femme au tatouage allait indigner la population grâce à la compassion du cycliste et à la persistance de la famille de cette dernière ainsi que de ses amis on découvrirait bientôt son nom cette dernière se nomme ariadna fernanda lopez russe elle était appelée harry par toutes celles et tous ceux qui la connaissaient toujours souriante chaleureuse voulant danser et chanter elle avait 27 ans au moment des faits ariadna rêver de déménager avec son fils de 7 ans à cancun dans les caraïbes indiquera son frère omar rodriguez à la presse dès lors que cette dernière aura été identifiée elle travaillait comme esthéticienne et serveuse au sixties rock and bar c'est un bar où les serveuses peuvent toucher de grosses sommes de la part des clients si elles acceptent de prendre un verre avec eux ariana travaillait dans ce bar et son frère omar indiquera que le fait de travailler dans ce bar lui avait permis de rencontrer des personnes d'un autre niveau social quand on écoute omar rodriguez en parler c'est une malédiction pour ariana et de fait elle a perdu la vie parce qu'elle avait rencontré des personnes de toute catégorie sociale et d'un milieu souvent bien plus favorisé que celui dont elle était issue omar précisera que ariana avait vraiment rencontré des gens qui vivaient dans l'opulence il appelle cela ainsi parce qu'ils avaient énormément d'argent et il le montrait au sixties bar and rock l'une des personnes carriana lopez avait rencontré à ce bar se nommait raoutelle à studio garcia il s'agissait d'un playboy de 34 ans issu d'une famille prospère de l'état de morelos il avait des gardes du corps un suv noir conduit par un chauffeur avait un appartement dans le quartier à la fois mito et chic de mexico il disait être également dans l'import-export à mexico tout le monde le connaissait explique alejandra une hôtesse du sixties qui demande alors à rester anonyme alors qu'elle donne ces informations à la presse alejandra déclare que cet homme raoutelle à studio était capable de dépenser une fortune au bar il pouvait dépenser en une soirée 50 mille pesos ce qui est l'équivalent de 2800 dollars en une nuit le soir du 30 octobre un dimanche ariana lopez est sorti faire la fête avec astudio et sa petite amie de 20 ans seulement vanessa flores le jour suivant ariana lopez ne rentre pas chez elle et ne répond pas à ses messages elle vit avec une colocataire qui s'est inquiété tout de suite elle n'attend pas elle informe la famille d'arriana qui se met aussitôt à la chercher deux jours plus tard la colocataire reconnaît ariana sur les photos mises en ligne par le cycliste ricardo calderon on pouvait lire armida dans les commentaires sous la publication de ricardo calderon et armida c'est le prénom de la mère d'arriana lopez décédé trois ans plus tôt d'un cancer la colocataire reconnaît ariana également grâce à un autre tatouage qui est montré sur les photos et la famille d'arriana prend aussitôt contact avec calderon afin d'avoir des informations sur l'endroit où il a trouvé la malheureuse jeune femme c'est alors qu'une quinzaine de parents et d'amis décide dans l'heure suivante du moment où ils ont appris le sort de la malheureuse jeune femme de prendre des voitures et de se rendre à cuernacava dans l'état mexicain de morelos où le corps d'arriana a été retrouvé le père d'arriana qui fait partie du voyage confirme alors son identité et tout le groupe patiente dans le bureau du procureur de l'état de morelos astudio et sa petite amie également se présentent au bureau du procureur et l'arrivée du couple trouble alors la colocataire d'arriana et une autre amie nommée sarah martinez vous imaginez bien l'audace et le culot de raotel astudio pour se montrer dans le bureau du procureur de l'état de morelos et je vous expliquerai pourquoi ce dernier s'est montré au bureau du procureur le jour où la famille d'arriana est allée reconnaître la jeune femme cependant il y a quelque chose qui ne va pas dans l'attitude des autorités et du procureur de morelos face à la famille d'arriana lopez les autorités sont tout de suite hostiles et concentrent leur hostilité envers la colocataire d'arriana ainsi que sarah martinez le procureur saisit les portables de sarah martinez ainsi que de la colocataire d'arriana lopez toutes les deux ont reçu des sms d'arriana indiquant qu'elle se trouvait avec astudio ainsi que sa petite amie fanessa flores la nuit où elle a disparu elles ont reçu ces messages vers 3 heures du matin et nous sommes également à 3 heures du matin 10 heures après l'arrivée du groupe à quoi la cave quand finalement le groupe peut récupérer le corps d'arriana c'est alors que la police les fait patienter une nouvelle fois à la morgue pour des formalités et ils peuvent enfin reprendre le corps de la malheureuse jeune femme afin de lui offrir des obsèques dignes au retour à mexico la famille d'arriana lopez constate alors les grandes violences que cette dernière a subi sur le corps le soir même du retour la famille organise une veillée funèbre au funérarium de mexico et parmi les personnes deux personnes sont présentes et indigne tout le monde qui se trouve aux obsèques à la veillée funèbre il s'agit bien entendu de rao tel astudio et de sa petite amie vanessa flores plusieurs personnes également se présente le soir de la veillée funèbre ce sont des personnes de la presse et c'est alors qu'astudio prend la parole et se positionne comme un porte parole officiel d'arriana lopez alors que personne ne lui a demandé cet homme prend les devants il s'impose et décide de faire un petit discours à la presse afin de montrer combien il était soucieux du sort de son ami ariadna cela choque bien évidemment toute la famille d'arriana lopez qui n'a pas demandé cela à astudio c'est alors que la nièce d'arriana qui est la fille d'omar rodriguez valeria prend la parole et parle comme si elle était ariadna en utilisant le jeu elle explique comment ariadna était dans la vie et ce qu'elle a porté à sa famille et ce qui rend vraiment la chose touchante bien entendu les autorités sont à l'affût de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux sachant qu'ils peuvent dégoter des informations précieuses quant à ce qui est arrivé à la jeune femme cependant les autorités ne vont pas aussi vite qu'elle le devrait pour cette dernière malgré le fait que la famille d'arriana soit présente pour les asticoter et leur demander des comptes pourquoi l'enquête n'avance pas et c'est alors que les autorités découvrent un message étrange de vanessa flores sur instagram elle rend hommage à ariadna en écrivant ceci je t'écris avec une âme déchirée en sachant que je suis sûr que tu t'es sûrement battu jusqu'à la fin en quel honneur vanessa flores saurait-elle ce qui est arrivé à ariadna lopez en expliquant que cette dernière se serait battue seule jusqu'à la fin qu'est ce que cela signifie c'est quelqu'un qui a sans doute assisté à quelque chose qui écrit ce genre de message et les autorités ne s'y trompent pas cependant à morelos euriel carmona procureur général de l'état déclare aux journalistes qu'une autopsie avait établi car yadna lopez était morte simplement d'une grave intoxication à l'alcool il donne une conférence de presse entouré de son médecin légiste il explique également aux enquêteurs que le médecin légiste du nom de yasmin erata soto n'a pas trouvé de conclusion concernant des faits de violence sur le corps d'arriadna lopez alors que comme je voulais expliquer la famille a constaté simplement en regardant le corps d'arriadna lorsqu'elle a ramené à mexico les traces de violence qui étaient bien présentes sur le corps en tout yasmin erata soto le médecin légiste a compté 17 blessures mais aucune mortelle sur le corps d'arriadna lopez et dans une interview yasmin erata déclare que deux contusions à l'arrière de la tête d'arriadna lopez aurait pu causer sa mort elle déclare également que les blessures qui se trouvaient à l'arrière du crâne d'arriadna pourrait être le signe de la prédation d'insectes qui aurait commencé à se servir sur le corps de la malheureuse jeune femme avant qu'elle ne soit montré des analyses de laboratoire effectué dans l'état de morelos ont montré qu'arriadna avait un taux d'alcoolémie potentiellement mortel et selon uriel carmona ariana lopez se serait étouffée elle-même dans son propre vomi circuler il n'y a donc rien à voir cependant la famille d'arriadna juge que l'enquête n'est pas terminée et surtout elle n'apprécie pas le fait qu'uriel carmona ainsi que la médecin légiste yasmin erata soto accuse ariadna d'être à l'origine de sa propre mort les propos contre la jeune femme sont vraiment déplacés et cela la famille ne l'accepte pas et c'est alors que les proches d'arriadna font procéder à une nouvelle analyse à une nouvelle autopsie par une équipe de médecins légistes de l'état de mexico la famille désire une nouvelle contre analyse afin de prouver que le jugement du procureur carmona et du médecin légiste de morelos est biaisé et c'est alors que le 6 novembre 2022 le procureur de la ville de mexico annonce qu'il a de nouveaux résultats concernant le corps d'arriadna lopez cette dernière est morte de multiples traumatismes après une agression et c'est la mère de mexico elle-même claudia sheinbaum qui tient une conférence de presse afin d'expliquer le parcours de ariadna le soir où elle a disparu elle prend à contre-pied le procureur de l'état de morelos uriel carmona vanessa flores est aussitôt arrêté à son domicile après les résultats de l'autopsie le 6 novembre 2022 quant à rautel astudillo il se rend de son plein gré il se trouvait alors à ce moment-là à l'état de nuevo leone qui jouxte le texas aux états unis il se rend à mon intérêt en déclarant qu'il est innocent de tout crime mais de fait les autorités allaient se mettre à sa recherche pour éviter qu'il ne fuit le pays ce qui n'est pas le cas de vanessa flores car elle n'a pas les mêmes finances que son prospère petit ami il y a une nouvelle conférence de presse donnée par le maire de mexico claudia sheinbaum et cette dernière relate donc le parcours d'arriadna lopez le soir où elle a disparu et pour ce faire elle a été chercher elle et ses enquêteurs toutes les images de vidéos de surveillance de la ville et de plusieurs sites afin de retracer l'itinéraire de la malheureuse jeune serveuse le maire retrace alors les dernières heures d'arriadna lopez devant la presse ainsi que le public qui est venu assister à la conférence de presse on découvre carriadna lopez arrive au fishers qui est un restaurant de bord de mer après 6 heures du soir la jeune femme porte alors la robe beige dans laquelle on la retrouvera le lendemain dans l'état de morelos à quarnacab elle salue alors les personnes qu'elle retrouve au fishers et je vous le donne en mille c'est raoutel astudillo et vanessa flores il faut que je vous prévienne que vanessa flores était une amie de ariadna puisqu'elle travaillait également avec elle au sixties bar and rock trois autres personnes sont montrés arrivant au restaurant également il s'agissait d'un groupe de six personnes à ce moment là que retrouvé ariadna lopez c'est alors que vers 19h15 les trois personnes ainsi que flores astudillo et lopez monte dans un suv ils arrivent devant l'immeuble où vit astudillo à cette heure là tous les six prennent l'ascenseur jusqu'à l'appartement du jeune homme et avant 20 heures il ne reste plus que dans l'appartement astudillo flores et lopez tandis que les trois autres personnes ont quitté l'appartement du jeune homme au petit matin un homme barbu et chauve est montré quittant l'immeuble avec un corps tenu entre les bras et ce corps vous l'aurez deviné c'est celui d'arriana lopez les images de vidéosurveillance montrent que le corps est déjà en rigidité cadavérique alors que l'homme barbu quitte l'immeuble et transporte le corps dans une nouvelle location claudia chenbaum identifie l'homme barbu et chauve comme astudillo qui se serait grimé avant de quitter son appartement pour transporter le corps d'arriana lopez et c'est là que je vous explique alors les relations entre astudillo et le procureur de l'état de morelos riel carmona en fait la famille d'astudillo est très riche comme je voulais dit est originaire de l'état de morelos les parents de astudillo connaissent très bien uriel carmona et c'est pour cela que le jeune homme a choisi cette location afin de déposer le corps d'arriana lopez sur le bord de la route il pensait que son accointance avec le procureur de cet état pourrait le tirer d'affaires et qui pourrait ne pas être inquiété avec vanessa concernant le crime contre ariana lopez mais ce n'était pas sans compter l'acharnement de la famille d'arriana ainsi que de la mère de mexico claudia chenbaum il faut savoir qu'elle et carmona ne font pas partie du même parti politique et se déchire constamment dans les médias c'est pour cela que cette enquête tenait également à coeur à claudia chenbonne qui soupçonnait quelques irrégularités des officiels de l'état de morelos plus tard le procureur riel carmona ni toute connaissance d'astudillo il n'ira avoir commis des irrégularités durant l'enquête concernant ariana lopez mais alors pourquoi les deux médecins légistes celui de mexico et yasmina ratasoto ont trouvé des résultats si différents concernant ce qu'il était arrivé à la malheureuse ariana ce sont des questions auxquelles ils devront répondre uriel carmona et la médecin légiste de l'état de morelos le procureur de morelos a choisi de blâmer la jeune femme ariana lopez pour sa propre mort ce qui a réellement soulevé l'indignation des femmes mexicaines ainsi que les officiels de l'état de mexico c'est pour cela qu'il a dû répondre des irrégularités par la suite dans l'enquête quant à astudillo et vanessa flores ils n'ont pas encore été jugés mais risquent jusqu'à 70 ans de prison pour le crime contre ariana lopez dès lors que je connais la sentence dont ils ont écopé je vous tiendrai informé par une date sur ma chaîne c'est tout pour cette histoire il faut savoir également que la famille d'astudillo s'est rendue coupable de menaces sur les personnes impliquées sur les proches d'arriana lopez ainsi que sur la personne du cycliste souvenez-vous qui a trouvé le corps d'arriana sur le bord de la route à quadnacava ricardo calderon n'a plus jamais voulu s'adresser à la presse il a estimé qu'il avait fait son devoir en montrant les photos des tatouages d'arriana c'est grâce à lui carriana a pu trouver la justice et a pu être enterré auprès des siens mais malheureusement ricardo calderon a été l'objet de menaces de la part des associés de ra hotel astudillo ainsi que de sa famille ce qui est totalement ignominieux le cycliste a dû quitter les réseaux sociaux car il avait peur pour sa vie et il a indiqué à la presse qu'il ne voulait plus faire l'objet d'interview pour le moment c'est tout pour cette histoire je vous remercie de l'avoir suivi sur la chaîne de cc2crime si cette vidéo vous a intéressé à défaut de vous plaire je vous remercie pour le like que vous lui donnerez ainsi que pour votre commentaire bienveillant je tiens à le préciser je reçois encore trop de commentaires de personnes qui ne savent pas se tenir sur les réseaux sociaux et je tenais à vous préciser que de toute façon je ne perds pas mon temps à lire ces commentaires et que je bloque les personnes qui me les envoie tout simplement c'est tout pour cette histoire je vous remercie de l'avoir suivi sur la chaîne de cc2crime je vous souhaite une excellente semaine prenez soin de vous et prenez soin de vos proches bye